« Pendant longtemps, je tiens ma vie pornographique à l'écart de ma vraie vie. Je pense qu'elles n'interfèrent pas l'une sur l'autre, que ce que j'apprends dans l'une n'a pas à exister dans l'autre, qu'elles appartiennent à deux dimensions différentes. Attends. Et puis un jour, je tombe sous le charme d'une femme. Je croyais que t'avais déjà eu une histoire avec une femme. Non. Non, c'est ma première fois. Quand je fais pour la première fois l'amour avec elle, j'éprouve une émotion qui n'a rien à voir avec tout ce que j'ai regardé. J'ai l'imaginaire porno chargé d'images lesbiennes. L'une est brune, en paupières lourdes. L'autre est blonde et éperdue. Mais ce que j'éprouve devant la ligne de ses hanches, la beauté de son corps, l'air qu'elle a quand elle jouit, n'a rien à voir avec les images qui ont structuré ma vie pornographique. Quand je suis avec elle, je n'y pense même pas. Preuve, s'il en fallait, que les vies pornographiques peuvent exister bien loin des autres. J'aborde la trentaine. J'ai déjà une vie pornographique depuis plus de 15 ans. J'ai passé près de 7 ans sur Youporn et ses petits frères et je suis fatiguée. Pourtant, j'y reviens toujours. Par lassitude, par habitude, par facilité. Les chemins de désir sont devenus des autoroutes du soleil, connus par cœur, balisés, menant toujours aux mêmes destinations. Coïncidence ou non, j'éprouve la même chose de la vie en général. Le réseau, qui avait l'air immense, se replie sur lui-même. L'image m'épuise. À l'époque, je travaille toute la journée sur un ordinateur. Je vis sur Twitter et YouTube pour le boulot. Et le soir, quand je retourne sur Youporn, j'ai l'impression d'avoir un syndrome de Stockholm. Surtout, je remarque que les nouveautés m'embrasent nettement moins longtemps. Ah, j'y mêle. Je ne sais plus vivre que des feux de paille. Ah, des vidéos avec des femmes énormes. J'ai perdu les feux de forêt. Et puis, par miracle, comme quand dans la vie, une porte se ferme quand une autre s'ouvre, je tombe sur un article qui mentionne Gone Wild Audio. Et c'est comme si c'était de nouveau le printemps. Pour la première fois depuis des années, je plonge de nouveau dans un champ neuf. Je n'y pas les règles, I jump right in. Gone Wild Audio est un lieu où les usagers majeurs de Reddit peuvent soumettre des enregistrements érotiques audio amateurs pour émoustiller ou stimuler sexuellement les auditeurs. Ils peuvent être seuls sur ces enregistrements ou avec un partenaire consentant. Des femmes ou voix essoufflées s'adressent à des hommes en les suppliant de les fouetter avec leur sexe. Des hommes annoncent qu'ils défont leur ceinture pour... D'autres femmes annoncent qu'elles vont te faire jouir comme tu n'as jamais vu ça. Si seulement tu veux bien t'allonger sur ton nez et mettre ton casque. D'autres se contentent de se masturber et de jouir et d'offrir le son aux auditeurs. Oh my god. J'écoute dans le noir mon casque sur les oreilles mais l'écran est éteint. Pour la première fois depuis des années je peux me toucher les yeux fermés. Pour la première fois je n'ai plus besoin d'images. On prend mon imagination par la main. Oh my god. On me parle. On me prend. C'est relaxant. Comme un bain chaud. Sur Gone Wild Audio personne n'est professionnel. Dans les voix de ceux et celles qui lisent les scripts on entend le souffle qui s'accélère l'excitation qui prend le dessus l'amateurisme au plus beau sens du terme pas sa version commerciale qui est devenue un tag à part entière sur les plateformes. Après les corps lisses épilés, musclés entraînés de Youporn après Big Business je réapprends que rien n'est plus excitant que l'imperfection et le fait d'être directement branché sur le fantasme d'une autre. Est-ce que je te connais ? Est-ce que je t'excite ? Est-ce que je te fais envie ? Gone Wild Audio me rappelle un peu Rêve bébé version 2ème décennie du 21ème siècle. C'est aussi collaboratif mais plus doux. Les messages négatifs sont interdits et la politique de tag est réellement politique. Imprégnée des débats sur le consentement ou sur le trigger américain l'idée qu'on prévient à l'avance de mentions de viol ou autre pour ne pas causer de chocs chez les victimes. Sur Gone Wild Audio il y a des histoires de contraintes d'inceste de zoophilie mais dans un cadre qui prend soin de celles et ceux qui écoutent. C'est une communauté où les gens postent des trucs hyper hardcore et sont entre eux comme des chatons. Ne soyez pas trop durs c'est mon premier. Je rêvais depuis longtemps d'écrire et d'enregistrer mes fantasmes d'inceste. J'espère qu'il vous plaira. Tellement excitant. Merci pour l'enregistrement. T'avais quoi ? Juste mon zoom et un micro. Mais j'ai dû refaire plusieurs fois la prise. Mon chat est entré au moment où j'allais jouir. Pour la prochaine fois est-ce que la mère pourrait être encore un peu plus perverse ? Ma voix préférée s'appelle Belle in the Woods. Quand je l'écoute j'imagine qu'elle s'enregistre dans une grande maison de bois quelque part en Louisiane près d'un baïou elle a la peau blanche comme du lait les lèvres hyper rouges quand elle s'allonge sur sa couverture écarlate elle croque une pomme mais d'autres voix rocailleuses profondes m'attrape aux entrailles et me mettent à leur merci le soir je mets mon casque avant de dormir je lis les fils de tag qui définissent un scénario je m'émerveille de l'infinie variété des fantasmes des autres de leur chemin de désir à eux sur lesquels et je jouis pourquoi tu ris ? non non pour rien depuis j'ai un amoureux et je passe moins de temps seule dans mon lit allez dis pourquoi tu ris non mais c'est juste que en fait au début j'étais persuadé que t'es mis les filles mes chemins de désir travaillent différemment je les éprouve avec quelqu'un ce sont des très sages auxquels on travaille parfois des éléments de ma vie pornographique viennent s'y glisser je les laisse faire je les laisse se transformer au contact d'un autre je les laisse me transformer et je sais qu'ils sont là dans le noir qu'ils continuent de se déployer à mon insu à créer en moi de nouvelles strates et de nouvelles constellations qui ne m'apparaîtront que quand je trébucherai dessus bonjour Claire Richard bonjour les chemins de désir au seuil c'est d'abord un roman d'apprentissage un récit qui avance par étapes et qui commence enfant gagne en maturité c'est un peu votre cheminement que vous racontez là depuis que j'ai raconté cette histoire quelque chose s'est brisé oui je pense qu'on peut dire ça quand je vais sur rêve bébé sur youporn je me sens plus cachée dans les branchages l'idée c'était ça c'était que ça ne soit pas que mon histoire mais que ça soit traversé de plein de de moments qui disent aussi une histoire un peu collective mon refuge est troué mon imaginaire en panne l'idée me vient parfois que j'ai peut-être perdu au change je me demande si mes chemins de désir ne se sont pas fossilisés si en les exposant je ne les ai pas condamnés puis un soir d'octobre je vais dîner avec un ami de passage il fait doux l'air est doré c'est la chaleur de l'automne du 21ème siècle je lui parle des chemins de désir et il s'anime il me raconte qu'aujourd'hui le porno est passé sur Tumblr et qu'il se passe là-bas des choses étonnantes que le porno s'y consomme en gif que les vidéos de youporn sont réduites à quelques secondes montées en boucle qui rejouent de façon hypnotique le moment crucial l'angle parfait le money shot qu'on peut liker partager scroller pendant des heures et que lui-même s'y est parfois perdu des jours entiers derrière nous les eaux du canal coulent doucement les lumières du restaurant dansent sur le noir quand je rentre chez moi je vais sur Tumblr hashtag porn j'essaie des mots-clés hashtag scissors hashtag lesbienne mais je ne trouve rien on m'a parlé d'infini merveille d'une perversité dépassant l'imagination et je trouve que des photos de chatons l'île mystérieuse ne veut pas de moi étrangement ça ne m'attriste pas c'est de bonne guerre ces aventures ne s'ouvrent pas aux touristes il faut prendre le temps il faut revenir et puis il faut surtout être habité par la nécessité je ferme l'ordinateur et je m'allonge à côté de mon amoureux endormi dans le noir je pense au citadelle que je ne connais pas aux ados qui découvrent sur tumblr leurs premiers émois aux vies pornographiques qui s'ébauchent sous les couettes sur les téléphones au 21ème siècle Arte Radio .com Sous-titrage ST' 501